bonjour à tous donc alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo achats encore d'un nouveau cheval donc les chevaux magiques je pense avoir enfin je pense avoir fait mon choix au niveau des deux parce que cette fois ci je ne prendrai pas les deux voilà c'est exceptionnel d'habitude je prends les deux mais j'ai pas envie de m'en ruiner non plus donc je pense que mon choix je partais sur le phara mao ça se dit mais voilà donc voilà je pense que mon choix va se porter sur lui par contre j'ai littéralement aucune idée du prénom que je vais lui donner mais déjà on va le regarder un peu plus en détail mais ouais j'ai vraiment aucune idée quoi donc déjà ses yeux ils sont magnifiques ils sont rouges c'est trop beau un peu comme s'ils avaient cramé enfin je sais pas c'est beau et bizarre à la fois il a une petite corne comme un rhinocéros je trouve ça vraiment fou en plus le frison c'est quand même un cheval qui est vraiment bien animé de base je voulais pas forcément acheter de frison parce que je trouvais pas non plus le cheval officime mais du coup je vais l'acheter en magique puisque j'ai pas vraiment le choix mais en soi ça me dérange pas mais le frisson c'était pas non plus un cheval que je voulais tant je trouve qu'il a une grosse coupe comparé aux épaules et à son reste du corps enfin ça c'est bien formé mais genre c'est assez gros enfin je sais pas ça paraît plus petit près d'elle mais ou de lui hein je sais juste comment je trouve c'est utile j'ai généralement une fille et un garçon dans les choix que j'achète de toute façon là on a un peu comme des protections ça doit être un peu comme dit je sais pas trop ce que ça pourrait être mais bon franchement c'est super bien fait c'est très très réaliste et on va sur plus tarder choisir son précis prénom donc bon bah j'ai pas trop d'idée mais écoutez un donc voilà à peu près à quoi il ressemble en étant normal de toute façon on verra beaucoup mieux en détail juste après donc je pense que j'ai fait mon choix je l'avais là je vais l'appeler dusk ce qui signifie crépuscule voilà parce que je trouve que ça va bien généralement en plus en dragon c'est un peu en crépuscule et tout et tout et tout donc voilà je pense que je vais le nommer comme ceci et je sens que ça va faire très mal de star coins mais écoutez on va faire avec c'est parti 3 2 1 acheter replay star coins parce que mes star coins je vois qu'ils me durent encore deux mois là parce que sinon ça va pas aller du tout mais bon écoutez moi j'ai un nouveau cheval dans mon écuirie donc on va aller tout de suite le voir il est là il est magnifique dusk wow il est vraiment mais trop wow bon certes le frisson c'est pas forcément une race que j'apprécie énormément enfin du moins la nouvelle donc je pense pas que j'en achèterai des vraiment comme ça sauf s'il me plaît vraiment mais parce qu'en soit je préfère peut-être les anciens frisons enfin je sais pas vraiment mais donc je vais lui faire une petite tenue je vais essayer de le faire en vert et je vous montrerai comment ça doit avec les deux rendus du coup voici la tenue finale sur quand il est magique et quand il est normal voilà donc j'ai pris du vert tout ce qui est le plus classique parce que je trouve ça va lui ça lui va vraiment bien donc voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise on va aller voir ces j'en profite pour passer vite fait à la à l'équestre donc voilà elle est vraiment magnifique je prendrai beaucoup plus plaisir à faire mes courses à l'équestre à partir de maintenant je pense donc voilà déjà ici et on va faire la revue dans la carrière de dressage voilà donc on a même une petite armoire là-bas ça je sais plus pourquoi c'est pour faire des exercices il me semble et c'est trop bien malheureusement je suis obligée de mettre tout le monde là on a quelque chose de la musique qui m'en va pas remettre parce que de toute façon je n'ai pas le son et voilà donc on va commencer tout de suite donc quand il est à pied donc déjà il lève un peu la tête il bouge ses pieds ça que la tête enfin ses jambes il bouge un peu sous sa boule là il pose en mode un peu détente il renifle il bouge les oreilles il bouge la tête ce qui fait bouger un peu son corps il se gratte il sort sa langue donc normalement il piétine sur place là il lève un peu sa jambe ça peut être vraiment bien pour les roleplay quand il lève sa jambe là un peu en mode bien monter dessus pas d'esprit intéressé s'il vous plait il monte les dents bon j'aimerais bien qu'il me montre quand je piétine mais bon c'est pas grave je vous montrerai bien à un moment ou à un autre du coup c'est parti pour voir les allures donc tout d'abord le pas donc pareil c'est un pas assez je sais pas comment dire il y a vachement les pattes je trouve qu'il fait bien attention où il met les pattes donc ça peut être vachement cool enfin je trouve ça bien je trouve il est plus haut là que là après ça doit être moi peut-être il est vraiment joli donc on va voir le petit trop pareil en fait il est vachement ses pattes je trouve dans toutes ses allures enfin je ne les ai pas tenues encore je me garde vraiment la surprise mais il est vraiment ses pattes franchement il fait bien attention je trouve donc ça fait bien un cheval assez mastoc parce que bah généralement même s'il trébuchent un peu bah du coup ça fait comme s'il devait vraiment faire attention pour pas tomber entre guillemets non franchement je trouve ça vraiment joli je crois il n'y a pas de petite saccade donc là on va faire le petit galop là il lève un peu moins mais quand même il lève assez haut il fait surtout un mouvement assez haut au niveau de ses antérieurs donc à l'avant je crois mais franchement ça va je vois pas vraiment de saccade il me semble donc là on va voir au moins un galop ou au galop si vous voulez mais bon j'aime pas trop ce galop je trouve qu'il y a une petite saccade au niveau de ses ben de ses pattes je sais pas comment dire mais je l'aime pas trop ce galop j'aime pas trop trop j'aime pas trop trop j'aime pas trop c'est pas c'est pas mon truc même si ça fait je trouve ça quand même assez bien à sa morphologie mais bon et donc on va voir le grand galop pareil je l'aime pas trop donc c'est un peu problématique vu que je vais faire les courses comme ça mais j'aime pas trop trop son galop en fait je trouve que déjà son corps bouge beaucoup trop il fait un mouvement très bizarre avec ses pattes je trouve genre j'aime pas trop euh donc voilà pourquoi je ne jeterais pas trop de frisons parce que c'est pas un cheval dont j'aime forcément les allures enfin si mais le grand galop et le galop bah j'aime pas trop bon l'arrêt d'urgence euh en soit ça va c'est très original mais euh j'aime bien je trouve que en fait quand il qui c'est pas derrière font vraiment un mouvement bizarre genre elle s'écarte beaucoup trop je trouve c'est pas très riche de mettre ses fesses tout un peu mais bon euh et euh après quand j'ai le cabre bah pareil ça fait un peu enfin c'est en soit c'est très très original j'aime quand même assez bien parce que ça change vraiment mais à la fois c'est un peu bizarre quand même donc on va voir le reculé on espère qu'il soit joli ouais le reculé j'aime beaucoup par contre je trouve que c'est très 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 joli ça fait vachement le cheval de dressage donc maintenant on va voir euh quand il tourne ouais bon ça reste assez euh simple hein mais c'est très joli donc euh maintenant on va voir le cabrier ouais le cabrier j'aime pas trop trop ah non mais je voulais pas faire ça yéh donc ouais le cabrier ça va mais je trouve qu'il fait un mouvement bizarre avec ses pattes arrière et puis sa tête aussi et en fait ses pattes en fait genre il est enfin il fait un peu comme s'il faisait un géant cabrier je trouve hein sauf qu'en fait il est pas très haut je veux dire il est vraiment pas fiu enfin ça existe pas des choux qui sont vraiment comme ça mais y'a des choux qui cabrent super haut sur cette saut donc ouais bon en vrai j'aime bien quand même et on va voir son allure spéciale parce que bon parce que bon et en soit elle est vraiment réussite c'est vraiment très beau hein j'aime beaucoup 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 attendez désolé moi j'ai parlé avec une dame du coup enfin avec une fille plutôt mais voilà donc on était à l'animation spéciale que je trouve vraiment 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 belle voilà donc normalement voilà c'est ça quanti là il s'étire c'est trop mince donc normalement je vous ai tout montré alors euh ah voilà le piref enfin le piref et je sais pas comment il s'appelle là pas vraiment mais bon donc je vais mettre dans un coin et je vais euh enfin voilà clôture cette vidéo donc qu'est-ce que je pense de ce cheval alors déjà oui il est très très bien réussi malgré que certaines allures euh que moi je n'apprécie pas trop mais en tout cas il est vraiment bien réussi donc franchement je vous euh conseil d'acheter ce cheval surtout que je pense il y a surtout beaucoup de clubs qui veulent un prison en tant que cheval de club mais moi je ne pense pas que je m'en achèterais d'autres parce que malheureusement il y a certaines allures que je n'apprécie pas trop malgré ça je l'adore je ne le répète pas du tout mon achat ça me fait un cheval magique en plus dans ma collection donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu euh en tout cas je vous prépare d'autres vidéos euh dans cette semaine même dans cette vidéo prochaine semaine donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine ciao